... Bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission politique Question Première. Ce soir, nous recevons le maire de Sainte-Rose, Adrien Baron. Bonsoir. Bonsoir, M. Rayapin. Bonsoir à la Gaudou. Alors, je rappelle que vous êtes également vice-président du conseil départemental et premier vice-président de la CANBT, la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Alors, vous êtes maire de la commune depuis une vingtaine de mois, va-t-on dire, dit-on par un concours de circonstances, après que Mme Bajazé soit déclarée inéligible. Donc, vous avez été élue par les conseillers municipaux, mais pas vraiment par le peuple. Est-ce que vous souffrez d'une légitimité politique ? Non, je crois que, bon, j'assume ça complètement. C'est la vie de la cité qui s'est ainsi constituée. Bon, le moment viendra où nous irons aux élections et où le peuple validera ou ne validera pas, bien évidemment. Moi, je suis très à l'aise sur ça. Il y a eu une éligibilité du maire en place, donc une nouvelle élection. J'ai été élu par les conseillers. C'est la loi qui le souscrit de cette manière. Donc, bon, là, quoi, il n'y a pas... Parce que je rappelle quand même, en 2014, vous avez réalisé 14,83 %. Oui, bien sûr. J'étais troisième ou quatrième, effectivement, troisième à cette élection. Voilà, c'est ça. Mais ça ne change rien sur le fait qu'on soit élu par rapport à une circonstance, comme vous le dites. Il faut l'assumer. D'accord. Alors, vous étiez adjoint en 2020 sur la liste Bajazé. Quelles sont vos relations avec elle ? Vous la consultez sur des dossiers sur lesquels vous avez travaillé auparavant, avant que vous soyez vous-même maire ? Écoutez, si vous savez dans quel état que j'ai trouvé cette ville, si je devais consulter quelqu'un qui a mis la ville de Sainte-Troise dans cet état, je ne sais pas si les conseils seraient bons. Non, nous n'avons pas de relation particulière, évidemment. Moi, je suis quelqu'un de respectueux. J'ai du respect pour Mme Bajazé. Enfin, l'histoire politique entre elle et moi est terminée depuis bien longtemps. Donc, chacun fait sa route. Je pense que certainement, elle voudra revenir aux affaires lorsqu'elle sera en capacité. Tout cela, c'est la démocratie également. Donc, moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je suis très serein et tranquille, d'autant qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui décide, c'est personne d'autre. Et donc, ils vont trancher en fonction. – C'est difficile de travailler, parce que vous avez constitué une majorité avec votre position initiale, c'est difficile de travailler avec des personnes que vous avez combattues, qui vous ont combattues également, comme Henri Acou, par exemple. – Non, pas du tout. Au contraire, nous avons une équipe municipale, une majorité municipale, qui est très soudée, un travail très collaboratif. D'ailleurs, vous parlez d'Henri Acouge, c'est quelqu'un qui est exemplaire dans ses fonctions et qui est très utile à l'équipe et à Sainte-Trose. Donc, il n'est pas que lui, puisque l'équipe d'avant est en train de se reconstituer, puisque les personnes qui hier étaient adversaires ont compris qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'enjeux. Il faut travailler pour Sainte-Trose, la ville est en difficulté. Donc, j'apprécie aujourd'hui les relations que nous entretenons au Conseil municipal. Je considère qu'il n'y a même presque plus d'opposition aujourd'hui dans le Conseil. Il y a une minorité qui s'affirme de temps en temps, mais sinon, tout le monde travaille collégiellement. – Alors, pour métenir, je veux dire, cette cohésion de l'ensemble des élus, qui étaient vos adversaires avant, la minorité aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des concessions sur ce dossier ? Vous allez avaler des couleufs souvent ? – Pas du tout, pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, je suis même étonné moi-même des fois, parce qu'on compose de manière très naturelle. Je crois qu'en réalité, nous fonctionnons en bonne intelligence. Comme je vous le dis, les personnes qui sont aujourd'hui au Conseil municipal sont des Sainte-Rouziens qui ont certaines valeurs, d'abord, et puis qui sont en capacité de pouvoir porter réellement quelque chose à la ville. Et c'est bien ça le sujet, parce qu'aujourd'hui, la ville a besoin de tous ces experts, de toutes les personnes qui peuvent lui permettre de remonter. Et c'est ce que nous faisons ensemble. Et je vous avoue que depuis notre arrivée aux responsabilités, nous n'avons jamais eu de difficultés, pas d'accrochage. Enfin, il y a une relation très saine qui existe aujourd'hui entre les conseillers municipaux, tant ceux qui ont travaillé ensemble avant que ceux qui n'étaient pas ensemble. – Même M. Savant s'est un peu calmé ? – D'ailleurs, je n'ai aucune difficulté avec M. Savant, qui collabore également. Alors, évidemment, je ne connais pas ses intentions au moment où je vous parle, mais je n'ai strictement rien à lui reprocher. Très honnêtement, nous travaillons dans une atmosphère très agréable. – Alors, autre changement de cap, on va revenir un petit peu sur la gestion de la commune tout à l'heure, c'est le changement, votre positionnement politique en 2021 au Parti Socialiste, aujourd'hui proche ou adhérent du GUSR ? – Non, je ne suis pas au GUSR, mais enfin, tout le monde connaît ma proximité avec Guylosbar, et puis aussi, également avec Harry Chalus. Mais vous savez, on dit de moi que je suis proche de tout le monde. On m'a dit que je suis proche de Victor Allouel, je suis proche de Guylosbar, je suis proche d'Aïchalus, je suis proche de Hicks, je suis proche de José Sapoti, bref. En réalité, vous savez, bon, je suis vice-président du département, donc mon président Guylosbar, nous travaillons en toute sérénité, en toute confiance. Mais bon, je n'ai pas de problème, moi, politiquement avec quiconque, et je suis en capacité de discuter avec n'importe quel Guadeloupien. – Vous vous sentez un peu toujours socialiste ou pas ? – J'ai des valeurs socialistes que je ne perdrai jamais, et je crois que la grande partie des Guadeloupiens, même dans tous les partis que nous côtoyons aujourd'hui au Guadeloupe, gardent des valeurs socialistes. Vous savez, tout ça, c'est une même famille. Il y a eu des déchirements, il y a eu des séparations, comme ça se fait souvent, mais le socle était toujours le même. C'était toujours, d'ailleurs, au Guadeloupe-Uni, vous avez remarqué qu'ils ont élevé le socialisme, mais ils ont gardé solidaires. Nous avons toujours les mêmes bases. Nous sommes dans un peuple qui connaît une grande souffrance. Comment voulez-vous ne pas défendre des valeurs socialistes ? Donc oui, bien sûr que je suis toujours quelqu'un profondément ancré dans la pensée socialiste. – Alors, quand vous êtes arrivé, il y avait 20 millions de déficits. Là, on parle un petit peu de la gestion financière de la commune. Aujourd'hui, où en est-on ? Est-ce que les efforts portent leur fouille ? – Alors, d'abord, vous avez raison de le signaler. On avait ces fameux 20 millions, mais en plus, avec une inconnue sur le budget de l'eau qui était encore ouvert et qu'on est en train de clôturer actuellement. Alors, de ces 20 millions, nous avons dû faire des efforts drastiques, draconiens, puisque vous imaginez bien que nous étions blacklistés partout. Nous avions 11 millions de dettes fournisseurs. Il n'y avait aucune entreprise qui voulait travailler avec la commune de Sainte-Rose. Donc, on a dû travailler dur, serrer la ceinture au maximum, au point de la couper. Et d'ailleurs, qui en pâtit ? C'est un peu le service public. – C'est ce que j'allais vous dire, c'est au détruitment du service public. – Bien sûr, bien sûr. – On le reconnaissait ce soir. – Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit aux Sainte-Roseens, de manière très franche, que je ne suis complètement pas content du service public que nous exécutons. D'ailleurs, j'avais même dit à la fête de Sainte-Rose que je considère que c'est du vol aujourd'hui. Puisqu'on demande aux contribuables de payer, on n'est pas en capacité de pouvoir afficher un service public en face qui soit à la hauteur. Il faut être honnête. Mais pour cela, c'est parce que nous avons une situation qui était complètement désastreuse. J'ai trouvé cette commune en faillite financière. Donc aujourd'hui, nous avons fait le job de pouvoir redresser les choses. Au moment où je vous parle, nous avons épongé pas loin de plus de 12 millions de déficits. On travaille encore à pouvoir y arriver. Le budget de l'eau, malheureusement, nous l'avons clôturé. Nous devons absorber 12 millions de déficits encore, voyez-vous. Donc les choses ne sont pas simples. Mais nous arrivons à dégager près de 10 millions sur le budget principal, ce qui permet de nous laisser penser que dans quelques temps, nous allons arriver à une situation plus stable, en tout cas financièrement. Et nous pourrons réellement commencer. Ce n'est pas encore le cas ? Vous dégagez, vous avez une capacité d'emploi ? Non. Alors nous allons retrouver d'ici l'année prochaine, d'abord une bonne capacité d'emploi. Et puis en plus, nous allons retrouver une santé financière. Et donc moi, je sais très bien qu'à partir de 2024, certainement, nous serons en capacité de pouvoir recommencer à investir. Et puis surtout, de produire un service public qui soit au niveau attendu par rapport aux impôts. La ville de Sainte-Rose, c'est une ville qui a des atouts extraordinaires. Nous avons des capacités extraordinaires. Nous avons des terrains comme il n'y en a nulle part au Guadeloupe aujourd'hui. Nous sommes l'une des communes à avoir le plus de réserves foncières. Donc il y a des capacités de pouvoir, des atouts pour demain. Mais il faut pour cela, évidemment, remettre la ville dans un état correct. Alors on a parlé du déficit, mais on a la dette aussi de la commune. Plus de 15 millions, à peu près, dans ces eaux-là. 747 euros d'impôts par habitant et seulement 20% de foyers imposables. Là aussi, il reste des efforts à réaliser. Alors vous savez, ça a été le premier grand sujet lorsque nous avons gagné cette élection. C'était de dire, bon voilà, il faut être juste. Il faut commencer à avoir un discours responsable. Dans le temps, dans le passé, certains m'iront jugé utile d'utiliser politiquement certains arguments pour entraîner les gens à ne pas payer certaines choses. Ne pas payer les factures, d'autres ne pas payer les terres, ne pas payer, ne pas payer. Bref, le premier élément que j'ai dû faire, c'est rétablir une certaine équité. On ne peut pas demander à certains de payer pour d'autres. Il faut que tout le monde contribue. Bien évidemment, chacun contribue à la hauteur de ses revenus. On ne va pas demander aux gens, on ne va pas voler les gens. Mais il faut que chacun comprenne que tout ne peut pas être gratuit. Donc les terres occupées, il faut les payer. – Élargir l'assiette fiscale, c'est ça ? – Élargir bien évidemment l'assiette fiscale. – Alors quel est votre calendrier, votre mode opératoire ? – Mais nous sommes déjà en train de le faire, puisque nous avons déjà entamé ce mouvement-là. Puisque vous savez, nous avons 1000 lots occupés à Sainte-Rose, en foncier. Et donc nous sommes en train, au fur et à mesure, avec la bonne volonté de certains, avec parfois un peu de pression pour d'autres, nous sommes en train de régler les problèmes. Et nous avons pour objectif de régler dans les cinq années à venir l'ensemble de cette problématique, puisque nous sommes aujourd'hui environ à 100 lots réglés par an, ce qui correspond pour pouvoir arriver à ces 1000 lots avec une accélération, je l'espère, en 2024, que nous puissions prendre 4-5 ans. – Alors, tout à l'heure, on entendra un de vos conseillers municipaux de l'opposition, qui est assez critique sur votre mode opératoire. – Mais sous la question de l'eau, parce qu'on en parle, Sainte-Rose toujours pointée du droit, y a-t-il aujourd'hui véritablement un problème, est-ce que le dialogue est établi avec le syndicat mixte de l'eau en Guadeloupe ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Sainte-Rose s'entend bien avec ce syndicat ? – Non, on ne peut pas dire ça, il faut être honnête. On va dire que le syndicat, bon, fait son job. Moi, j'ai été très critique vis-à-vis du syndicat. Je le reconnais et je le suis encore, parce que j'estime qu'il y a des dysfonctionnements. Je suis désolé, moi, je suis obligé de prêcher pour ma paroisse. Aujourd'hui, à Sainte-Rose, il y a des investissements indispensables à réaliser sur certains captages qui ne sont pas faits et qui sont la cause de la distribution mauvaise ou qui sont la cause parfois de prélèvements de l'ARS qui sont tout le temps négatifs. Je ne peux pas ne pas le dénoncer. Maintenant, je comprends que les choses sont difficiles, mais sauf que nous étions, une régie, ça fonctionnait à peu près correctement. Nous avons malheureusement… – C'était un peu manuel, quand même. – Oui, c'est vrai que… – S'il y avait là… – Non, je ne dis pas que c'était parfait, je ne dis pas que c'était parfait. Mais les Saint-Rosiens, vous savez le sentiment qu'ils ont aujourd'hui, les Saint-Rosiens ? C'est qu'ils ont le sentiment qu'avant, ils avaient de l'eau et que passé aujourd'hui au SMJ, ils n'ont plus d'eau. Et ça, c'est pénible comme sentiment. Alors que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, les difficultés sont plus nombreuses, que le réseau est encore plus usé, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'au moment où je vous parle, là, ici, là, maintenant, là, il y a une famille que nous sommes en train d'évacuer au bout de Saint-Rosi parce que les égouts débordent, etc. Les problèmes d'assainissement d'aujourd'hui dans notre commune sont importants. Donc il faut qu'il y ait un plan drastique et il faut qu'il y ait un accompagnement, comme ça se fait, je suis désolé de le dire, dans d'autres communes. Parce que le syndicat, le SMJ-AG n'est pas un syndicat pour quelques communes. Il doit être égal avec tout le monde. Alors il y a un problème avec… – Vous faites partie, je rappelle quand même, du conseil syndical. – Oui, bien sûr, mais je ne cesse de le dire. Bien sûr, c'est ça. Je ne cesse de le dire. – Alors où est-ce que ça… – Je dis qu'il faut que nous soyons équitables. – Et où est-ce qu'il faut décoincer, alors ? Qu'est-ce qui ne marche pas sur les problèmes ? – D'abord, sur les investissements, je pense qu'il faut que nous puissions réellement… Parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de pouvoir donner de l'eau à tout le monde. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis désolé de dire, peut-être que la RS va se sentir choquée, mais aujourd'hui, avant de s'inquiéter de l'excellente qualité de l'eau, faisons en sorte que l'eau puisse couler dans tous les robinets. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que vous n'êtes pas obligés de boire l'eau, mais vous êtes obligés de vous laver avec. Vous êtes obligés d'utiliser pour vos toilettes. Vous n'allez pas mettre de la matouba dans vos toilettes ou dans votre machine. Donc, il faut que nous puissions régler ce problème-là. Puis après, lorsque tout le monde aura de l'eau en quantité suffisante, et bien nous allons travailler sur l'excellence de celle-ci. Voyez-vous ? Et à Saint-Trois, c'est ça le souci. C'est qu'aujourd'hui, sur les distributions, nous avons des problèmes. Il y a d'autres problèmes qui sont liés au personnel. Ça, c'est autre chose, puisque ce personnel qui était personnel de régie et qui, aujourd'hui, est un peu à quelques difficultés avec le syndicat sur certaines règles, notamment sur l'eau carrière, et je la soutiens. – Ça veut dire qu'on ne vous écoute pas ? – Non, je ne peux pas dire ça. – Non, je ne peux pas dire ça. – Quelles sont vos relations avec le DG, le directeur général délégué ? – Ça va, ça va. Je ne suis pas d'accord sur tout, sur certaines décisions, bien évidemment. Mais bon, globalement, je pense que je suis… – Certains disent qu'il fait cavalier seul, il n'écoute pas trop les élus, il travaille en solo avec le préfet. C'est vrai ou pas ? – Ben, ce n'est pas possible. S'il travaille seul en solo, c'est parce que le président… – Il ne met pas à exécution, forcément, la décision des élus. – Le conseil syndical a un bureau, il a un conseil exécutif, donc les décisions viennent de là. S'il y a un directeur général qui ne suit pas les directives, il y a un problème. Moi, je n'ai pas connaissance de cela, mais si c'était le cas, il faudrait que le président s'interroge. – Voilà. Alors, sur votre gestion, nous avons interrogé, je vous le disais tout à l'heure, un membre de l'opposition municipale, en la personne de Marc Mévalet. Il est assez critiquant sur vos méthodes, votre mode opératoire à la mairie. On l'écoute, il s'est confié à Ludovic Guéthu. – Sommé de se débarrasser de son fils qui était directeur de cabinet, aujourd'hui, les concitoyens de Sainte-Rose se plaignent. Des gens qui ont déjà été reçus en mairie se plaignent que ce soit la sœur, la sœur d'udite mère qui reçoit les gens et qui fait des, comment dirais-je, des entretiens d'embauche et autres. Elle assiste aux entretiens privés avec les concitoyens en présence du maire, des choses qui ne devraient pas, dans sa qualité d'employé communal, à moins que M. Baron le dise carrément que sa sœur est directrice de cabinet. – Voilà, c'est une question directe, M. Baron, vous répondez. – Je trouve ça assez triste comme intervention. Et puis bon, on peut bas dans le niveau. D'abord, je vais vous dire, Mme Dicat, dont ce monsieur parle, ce conseiller municipal fantôme d'ailleurs, elle est là depuis 35 ans. Vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai embauchée. Elle fait partie des employés les plus anciens de la collectivité et elle est ressources humaines. Je l'ai trouvée, ressources humaines. D'accord? Donc ça, c'est... – Donc elle est dans son rôle. – Et d'ailleurs, elle fait son travail de manière excellente. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je suis très content de l'ensemble du personnel, y compris elle. Par contre, ça, monsieur devrait se préoccuper des 20 000 euros qu'on lui a attribués l'année dernière en subvention et qu'il n'est pas encore en capacité de pouvoir justifier. Parce que ça, par contre, je pense que je vais être déclençant dans un article 40 dans pas longtemps. – Alors, on va parler des projets, parce que vous en avez quand même pour Sainte-Rose, M. Baron. – Le port de pêche, c'est un projet phare. Vous avez parlé d'aménagement, d'entamer en 2021. Maintenant que vous êtes vice-président également du conseil départemental qui est en charge de la gestion des ports, que va-t-on trouver dans ces aménagements et où en est-on? – Alors d'abord, vous avez raison, le port, c'est un projet phare de la ville, d'abord. Et puis surtout, c'est devenu une priorité également pour le département. D'abord, c'est le troisième port de Guadeloupe en termes de nombre de pêcheurs abrités. Donc c'est important de le savoir. Et puis nous avons réalisé, il n'y a pas très longtemps, 2 millions d'investissements, dès notre arrivée d'ailleurs. 2 millions d'investissements sur ce port. Le président de l'Osbar est très attaché à son développement. Nous avons un plan de montée en charge d'une dizaine de millions sur les trois années à venir, avec un projet qui a été lancé. D'ailleurs, la CEMA a un mandat pour pouvoir expertiser. Un cabinet d'études a été désigné pour nous mettre en place un projet de développement de ce port. Et nous voulons, à côté de cela, réaliser un vrai projet autour de l'environnement maritime de Sainte-Rose. – Économie bleue. – Voilà, tout à fait. C'est le cœur du projet de la ville, économie bleue, économie verte, puisque nous avons tous les îlés du grand culte de Sac-Marin que nous avons en gestion. Nous avons les plages que nous avons à Sainte-Rose et puis nous avons aussi le versant montagneux qui est agréable. Donc tout cela rentre dans un seul et même projet. Et d'ailleurs, nous serons très prochainement premier territoire de Guadeloupe à être habilité, territoire zéro chemin de longue durée. Et autour de ces problématiques, nous allons développer un port très performant qui pourra en plus de satisfaire les marins pêcheurs, mais pouvoir satisfaire également les plaisanciers et les professionnels. Parce que nous sommes un port qui recevons aujourd'hui le plus de personnes pour aller vers le grand culte de Sac-Marin. – Alors justement, comment faire en sorte de trouver le financement ? Alors vous avez dit que le conseil départemental s'engage, mais vous, est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui, vous, ville de Sainte-Rose, de trouver suffisamment de financement pour arriver à bout sur ces projets ? – Tout à fait, c'est une très bonne question. D'abord, nous sommes en train de dégager une capacité d'autofinancement. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'à l'année prochaine, nous serons en capacité de le faire très largement. Deuxièmement, nous travaillons avec un groupe qui s'appelle le groupe Odysséa, qui est un groupe européen, qui est chargé pour nous de pouvoir mobiliser des financements au niveau de l'Europe et nous au niveau des collectivités majeures. Bien évidemment, le conseil régional avec le président Chalus et le conseil départemental avec le président Lozbar ont choisi effectivement d'aider massivement le port de Sainte-Rose. Donc je n'ai aucune difficulté à vous dire que ce port pourra démarrer et qu'il sera, dans les années qui viennent, l'un des ports les plus performants de la Guadeloupe avec une offre de services qui sera extrêmement importante. – Alors, autre projet, c'est Sainte-Rose qui est dans l'expérimentation de territoire zéro chômeur de longue durée. Là aussi, vous venez, c'est récemment, c'était au mois d'août ou juillet. Vous avez été retenu. Là aussi, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu ? Comment vous allez faire ? Quel sera votre mode opératoire pour mobiliser l'ensemble des partenaires pour y arriver ? – Alors, je ne vais pas dire de bêtises, on n'est pas officiellement retenus. On a reçu un avis très favorable de territoire zéro chômeur. Ça doit passer au ministère le 11 décembre. Mais bon, nous n'avons pas de doute sur le fait que nous serons retenus. Une très grande avancée, d'abord pour la Guadeloupe. Premier territoire, je vous rappelle que territoire zéro chômeur, c'est une expérimentation de l'emploi qui est destinée à 50 villes en France. Donc 50 villes, premier territoire de Guadeloupe à obtenir ce label. D'autres villes nous suivent aussi dans ce processus. Ça nous permettra effectivement de pouvoir développer un projet et ainsi mettre en place plus de 400 emplois dans ce domaine, économie bleue, économie verte, et des métiers qui ne sont pas concurrentiels avec ce qui existe. – Voilà, en tout cas, Adrien Baron, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre émission. Question première de ce soir, passez en tout cas, vous téléspectateurs, une excellente soirée sur votre chaîne préférée, Guadeloupe première. Bien sûr. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501